L'émission La vie, la mort, la coiffure vous est présentée par Elona, votre soin de beauté à l'élixir d'escargots. T'as agrandi le chien, chéri. Ben non, regarde à quoi, j'ai fait une petite coloration à quoi. Regarde, regarde, que beau, que beau, disons t'arrêtes, pourquoi tu te mets pas normalement ? Parce que mon pyjama est trop serré. Tu t'es gourée dans la taille. Oui, je me suis gourée dans la taille et je pense que je me vois plus mince que je ne suis, ce qui fait que si je tourne, il y a tout qui s'ouvre, je préviens, j'ai mieux prévu. Ah t'es pas saucissonné dans ton pyjama, je te préviens. Non, c'est-à-dire que si je me tourne trop vers toi, il y a tout qui s'ouvre et qui vole au vent. Non, tu vas faire péter les perles quoi. Par contre, tu éviteras de m'envoyer des photos de toi dans les années 80 avec des épaulettes, genre 1m50, parce que franchement… T'as eu un choc, hein ? Ah moi j'ai eu un choc. Non seulement ta coupe de cheveux genre pré-permanentée, je ne sais pas trop ce que c'est… Oui, c'est entre les deux, c'était en l'attente d'une nouvelle permanente. Ça s'appelait comment ? On ne disait pas permanente dans les années 80. Je ne sais pas, mais si tu veux, moi je suis une femme des années 80, dans toute l'acception du terme et exactement, femme jusqu'au bout des seins. Alors moi, les années 80 ont été, en tout cas pendant 5 ou 6 ans, un long fashion faux pas, de A à Z. Moi j'ai eu aussi des épaulettes, j'avais un pot styliste. Je ne me retourne pas, je t'écoute, oui. Un pot styliste très androgyne, c'est hyper pénible de te voir, t'as un profil magnifique, cela étant. Mais t'aimes pas me parler de… Alors je tourne juste la tête mais pas le buste. Voilà, faire un truc… D'accord. Et j'avais un pot styliste qui s'appelait Daniel, qui était très androgyne, qui avait des cheveux jusqu'au bas du cul, magnifique. Jacques, tu restes mon chéri d'amour. Et il m'avait confectionné une tunique… Mon Dieu ! … en base de velours de gêne, donc ça pesait genre 10 kilos. Mais quelle est l'idée de la tunique déjà ? Comme un tissu d'ameublement, tu sais, de gêne et tout. Et j'avais des épaulettes, mais je te jure, mais comme ça, je ne suis déjà pas étroit d'épaules. Quand je devais franchir un seuil de porte ou n'importe quoi, je faisais… Toum ! Tac, et je passais et je raccordais. C'est musée chorégraphiquement, il y avait la chorégraphie de l'épaulette, c'était un… Poum ! J'adorais ça. C'est pas pratique, mais par contre ça le faisait, quoi. En soirée, tout le monde regardait. Ah bah oui, forcément. C'est vrai que tes années 80 ont été des fashion faux pas pour pas mal de gens. Et aujourd'hui, on s'en sert finalement, parce qu'on récupère tout ça. Ouais, enfin moi, ça ne me dérange pas. Non, l'épaulette, ça revient un petit peu, mais pas terrible. T'as vu, pas les 1m50 comme j'avais sur la photo qu'on va montrer, où tu peux raboter 50 cm à droite et à gauche, et puis j'étais toute ma solette, et puis au milieu, il y a le vrai moi de mon moi à moi. Alors, je ne sais pas, nous, on n'a jamais été trop méchants à l'égard de la mode et de nos potes, nos copines, nos copains, machin et tout ça. Il y en a une qui est la diablesse de la mode, parce que, vraiment, je crois qu'elle décide de tout, elle pose son veto et elle n'a jamais... Et puis elle te fait un regard épouvantable et t'es mort. Tu ne vois pas ses yeux, elle a toujours des lunettes de soleil qui lui fait la moitié de la gueule. Alors, elle osse un sourcil ? C'est Anna Wintour, qui est la grande prêtresse de la mode. Nous, on a joué à Anna et Wintour, on nous a laissé balader dans un défi de mode, on s'est éclaté. Écoute, remettons les choses dans leur contexte. Tu as décidé, chez Globus, tu as décidé qu'il me fallait un atelier créativité pour personnes âgées, parce que ça m'aérerait les neurones, tu m'as emmenée de force à un défilé de mode où, finalement, je me suis bien amusée. Moi aussi. Tu le sens, ton gros comeback, là, au niveau du podium, au niveau du catwalk ? C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'étais sur un catwalk, c'était en 1981. Non, mais t'imagines à quel point tu as la pression par rapport à tous les gens qui t'attendent, parce que tu fais la mariée à la fin. Oui, alors, j'ai vu, ça consiste en un voile de tulle et des portes jantelles, donc personnellement... Oh, je me suis pris un jet de l'ac dans la gueule, purée, c'est horrible. Oh, Bri van de camp. Marcia Cross is on the show. Bri van de camp. Alors là, moi, je suis totalement émue. Bonsoir, Bri. Bonsoir. Tu vois, fraîchement botoxée, mais... Est-ce qu'il y en a un qui peut juste me montrer comment un mec doit marcher aujourd'hui en défilé ? Voilà, vas-y. Anna Wintour, Anna Wintour est là. Ah, lui, il est toujours souriant, regarde. Lui, c'est vraiment l'homme sportif, tu vois, l'homme actuel. Tu vois, regarde. Il est beau. Il en fait juste ce qu'il faut, mais pas trop. Tu hurles dans mon oreille, j'entends tout. Tu ferais défilé lingerie, toi ? Oui, j'adore la lingerie. Mais tu t'oserais défilé en lingerie, il faut y aller quand même. C'est dingue. Tu oserais ? Non, mais je l'ai fait. Tu l'as fait ? Jeune, ouais. Il y a 40 ans, quoi. Oh, elle est belle. Elle a l'inventail aussi, on l'adore, c'est mon préféré. On lève ses brillants de camp. C'est le préféré de loin. Qu'est-ce que c'est que ce blazer que tu portes ? C'est un... Ah, toi qui aimes bien les hommes aux cheveux longs, on regarde. Ah, ouais. C'est un joli petit couple, ça. Alors là, moi, j'aimerais quand même un peu voir du maillot de bain speedo, là. Un truc un peu qui dégomme, qui déporte. Non, non, joli garçon. Alors là, lui, il a l'air un peu de se faire chier, là. C'est surtout, ce bleu, c'était interdit par... C'était les... C'était Swissair 1973. Ça fait très Swissair 1973. Ça, c'est Diego. C'est Diego qui est très, très bien. Petit Bordeaux, comme ça. Ça donne les gilets sur les hommes. Très belle, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est elle qui a inspiré... Tu me parlais de Anna Wintour. C'est elle qui a inspiré The Devil Wears Prada. Oh, j'aime pas quand tu parles anglais. Moi non plus. Faut qu'on arrête avec ses anglicismes sans arrêt. Parlons français. Le diable s'habille en Prada. D'accord. Et c'est un film qui n'a pas vieilli. Tu l'as revu ? Je l'ai revu et vraiment, c'est un film qui n'a pas vieilli du tout. Meryl Streep. Oh, mais Meryl Streep. Alors écoute, moi je... Je reine. Déjà. Je l'aime d'amour. Ah ouais, moi je l'aime d'amour. Il n'y a pas plus grande qu'elle. Il n'y a pas plus belle. Moi, je suis prête à tourner Kazak, à l'épouser ou à l'adopter. Ah oui, oui, vraiment, je l'aime. Elle est belle. Même un film nul avec Meryl Streep, moi j'y vais. Tu sais, elle est capable de passer de la comédie au drame avec une facilité. Elle est capable de se transformer, de prendre des accents. On a tout dit sur elle, donc on serait un peu dans la redite. Mais c'est important de dire à chaque fois à quel point, pour les jeunes là qui arrivent, qui ont 15-16 ans, qui découvrent un petit peu le cinéma, que c'est peut-être aujourd'hui la plus grande actrice qui soit. En tout cas, tu sais qu'elle fait un truc incroyable. Elle arrive à rougir à l'écran. Elle arrive à rougir ? Oui, il faut le faire. Elle arrive à s'auto... Oui, elle rougit. Moi, je l'ai vue rougir à l'écran. Tu l'as lue, finalement, je l'ai envoyée. Oui, tu m'emmerdes avec Nietzsche. Je ne t'arrête pas de vouloir... C'est vachement bien, attends. C'est toute une vie. Tu peux relire Nietzsche. Alors, on parle de mode, on parle de mode, d'accord ? Oui, on parle de mode. Donc là, on le prend souvent pour des cons avec la mode. On nous prend pour des quiches. Pour des quiches. Voilà. Parce que, par exemple, toutes les années, ils essayent de nous refiler du jaune. Non, ce n'est pas du jaune comme ça, c'est du jaune... Non, c'est très jaune, ça. C'est dans le moutarde, entre le moutarde et le poussin. Chaque année. Alors, moi, je dis, le jaune canarie, ça va à deux sortes d'individus. Une sublime métisse de 17 ans. Est-ce que toi et moi, on est une sublime métisse de 17 ans ? Non, mais les sublimes métisses, elles peuvent porter du jaune, du vert, elles peuvent porter tout. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que toi ou moi, on est une sublime métisse de 17 ans ? Non, pas que je s'assende. Ça va aussi à Inès de la Fressange, parce que tout va à Inès de la Fressange. J'adore. Eh bien, on n'est ni Inès de la Fressange, 3-4. Oui, c'est super compliqué. On n'est ni Inès de la Fressange. Vas-y, dis-le. On n'est ni Inès de la Fressange. Ni une sublime métisse de 17 ans, je ne porterai pas de jaune canarie. Point barre. Alors, moi, j'ai vu des défilés. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est des défilés haute couture. C'est quand elles arrivent au bout, elles marchent comme ça, puis elles font tac, et elles s'en vont hyper fâchées. Oui, alors ça, c'est une technique. Tu sais que moi, dans ma jeunesse, j'ai été chorégraphe de défilé de mode. Au niveau suisse, bien évidemment, mais je me suis éclaté, j'avais des mannequins professionnels et tout. Et je me suis beaucoup amusé. Parce que tu dois marcher tang, tang, tang. Tu as vu le coffret DVD qui s'appelle Le Jour d'Avant, qui est un coffret qui réunit en fait plein de créateurs, dont Karl Lagerfeld, mon maître, Gauthier, Sonia Riquel, qui on voit les dernières heures avant le défilé. On voit toutes ces petites mains, toutes ces femmes qui travaillent des artisans, qui sont vraiment d'un précieux. Et on voit ce rapport magnifique entre le créateur et toutes ces petites mains, sa première d'atelier, etc. Et toutes ces petites mains. Et en fait, chaque chose dépend de chacun. C'est-à-dire que chacun a un rôle tellement à jouer, tellement important, que s'il y a un maillon de la chaîne qui merde, le défilé, tu peux le voir. C'est comme en chirurgie. Voilà, comme en chirurgie, exactement. Chacun a son truc à faire. C'est exactement ça. C'est un magnifique coffret DVD. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça s'appelle Le Jour d'Avant. D'accord. Alors, la mode, ça veut dire les mannequins. Et les mannequins, ça veut dire des gamines de 14 ans, malades, maigres. Pas toutes. Il y a des filles qui sont pulpeuses. Bon, rarement, c'est vrai. Écoute, franchement, moi, je trouve que c'est des… Et en plus, c'est de la maltraitance infantile, parce que ces gamines, elles ont 14-15 ans. Elles sont… On va montrer des photos. C'est terrifiant. Tu sais qu'il y a eu une charte, maintenant, qui a été signée par la plupart des hauts couturiers, et qui se sont engagées à ne pas prendre des jeunes femmes qui ont un indice de masse corporelle en dessous de 17 ou un truc comme ça. Eh bien, c'est bien, au sein de ce qui est renfort. Quel était ton mannequin fétiche pour toi ? Parce que, tu sais, dans les années 2000, comme ça, c'est vraiment la gloire des mannequins. Elles prenaient le pied sur les actrices à Cannes. Ah oui, oui, oui. C'était des soirées L'Oréal, plus que les soirées films. On parlait plus de Claudia Schiffer que des actrices qui n'étaient défendu leurs films. Elle avait des pommettes. Moi, c'est Inès. Inès de la Fréjeans. Pour moi, Inès de la Fréjeans, c'est la parisienne. Tu sais qu'il y a une façon, ce qu'on appelle chez les mannequins, le tour pivot. Ah oui, alors fais-moi ça. Alors, je te montre le tour pivot. Attends, Jacques se réveille. Tu vois, par exemple, les mannequins, on leur apprend, je leur apprenais à l'époque, le fameux tour pivot. Tour pivot, c'est comment ? Le tour pivot, c'est-à-dire que tu as une jambe qui ne bouge pas et tu pivotes autour de la jambe de terre. La jambe qui ne bouge pas s'appelle la jambe de terre. Donc, le mannequin avance sur le 4-3 comme ça. Il se stoppe là. Il pivote. Quand il n'a pas encore terminé sa rotation, tu vois, son épaule est encore là. Au moment où l'épaule là tourne, la tête suit, hop, et il s'en va. Mais tu vois... C'est super important. Tu ne peux pas faire ça, genre ça. Ça, ça ne marche pas, tu vois. Ça ne va pas. Il faut avoir cette espèce de truc là. Tu chopes le regard du public, hop, et tu pars au moment où ton épaule part. Tu vois, c'est ça qui est très important. Et je ne mettrai jamais de jaune. Non, mais en jaune, ça peut être pas mal. Non, non, ce n'est pas possible. L'émission La vie, la mort, la coiffure vous a été présentée par Elona. Votre soin de beauté à l'élixir d'escargots.